bonjour la famille bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour à brock j'espère que vous allez bien vu dans cette vidéo nous allons parler de la différence entre les pays de la zone européenne c'est à dire l'union européenne et les pays de la zone schengen alors les amis comment vous allez ce matin merci à vous mes chers abonnés de votre fidélité tous ceux qui partagent la famille s'agrandit les amis déjà 410 abonnés à leur téléchargement de cette vidéo donc à quelques mois pour moi c'est déjà c'est bien ça prouve que le contenu voilà appelle plus d'un et je vous remercie si vous êtes un nouvel abonné sur cette page n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de l'outil pour vous abonner pouvoir bénéficier d'autres vidéos et à être informé alors aujourd'hui comme j'ai dit nous allons parler faire la différence entre les pays de l'union européenne et les pays de la zone schengen pourquoi fait la différence parce qu'à rot ou à brock nous sommes rendus compte et moi personnellement pour ceux qui ont déjà eu à me contacter certains pas tout le monde certains qui m'ont déjà contacté beaucoup ne font pas la différence entre eux un pays de l'union européenne et pays de la zone schengen et je comprends pas pourquoi par exemple un étudiant peut vous appeler vous dit je veux aller étudier dans le schengen je veux un visa étudiant schengen je dis d'accord quel pays vous intéresse dans le visage dans la zone schengen et il vous dit par exemple la roumanie non les amis la roumanie ne fait pas partie de l'espace schengen la roumanie fait partie de la zone euro c'est pas de l'espace schengen donc il y en a plusieurs comme ça je veux pas me mettre à tout c'était et il me rend compte que beaucoup par manque d'information voilà se trompent à ce niveau précis donc déjà qu'est ce que la zone euro qu'est ce qu'un pays dit être dans l'euro la zone union européenne lui un pays de la zone union européenne de la zone eu est un pays qui utilise pour monnaie l'euro et c'est pour un pays qui a accepté d'établir les règles de l'union européenne oui par exemple il était beaucoup de pays par exemple la france est partie de l'union européenne l'italie fait partie du européen la belgique fait partie de l'union européenne l'éthologie fait partie de l'union européenne la lituanie fait partie de l'union européenne la roumanie fait partie d'ill opinions ici la roumanie pourquoi je m'arrête de ce dernier parce que je ferais la différence avec la Roumanie. La Roumanie fait partie de l'Union. Même la Croatie fait partie de l'Union Européenne. Vous voyez là, je suis devant l'université de l'Union Européenne. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, ça c'est des exemples. Maintenant, qu'est-ce qu'un pays de l'espace Schengen? Un pays de l'espace Schengen, c'est un pays qui a accepté les règles des pays de la zone Schengen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un pays de la zone Schengen? C'est un pays qui accepte la libre circulation entre ses autres partenaires de l'espace Schengen. Par exemple, qu'est-ce qu'un pays de la zone Schengen? Quel pays, pas dans le temps pour moi, est dans la zone Schengen? Il y a peut-être la Suisse. Je prends la Suisse pour vous faire une différence plus tard. Il y a la Suisse. Il y a l'Islande. Je prends l'Islande aussi pour vous faire une différence plus tard. Il y a l'Islande, il y a la Suisse, il y a la Lettonie, évidemment où je suis. Il y a la Lituanie aussi qui est dans l'espace Schengen. Il y a la France, évidemment, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, l'Italie, l'Espagne. Ils sont dedans. Mais quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence entre les deux pays, c'est la Roumanie, par exemple, qui est dans l'espace Schengen, la Roumanie qui est dans l'Union Européenne, excusez-moi, la Roumanie qui est dans l'Union Européenne, la Roumanie, autant pour moi, n'est pas dans l'espace Schengen. Il faut comprendre ça dès à présent. La Roumanie est dans l'Union Européenne, mais la Roumanie n'est pas dans l'espace Schengen. C'est-à-dire un étudiant. Il y a un visa étudiant pour la Roumanie, qui ne peut pas aller en France sans visa. Il doit demander un visa. Il ne peut pas aller en Espagne sans visa. Il ne peut pas aller en Allemagne sans visa. Il ne peut pas aller en Lettonie sans visa. Il ne peut pas aller, je ne sais où, sans visa. Ça, c'est la différence. Il ne peut même pas aller dans un autre pays de l'Union Européenne sans visa. Vous comprenez? Il ne peut pas. Par exemple, la Roumanie est dans l'Union Européenne, il n'est pas dans l'espace Schengen. La Croatie est dans l'Union Européenne, il n'est pas dans le style des ch'tins-ch'tins. De toute façon, on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Évidemment, j'espère qu'on se comprend. Vous avez besoin de ces visas. Parce qu'il ne faut pas confondre de vouloir Chypre, par exemple. Je ne dis pas Chypre, non, je dis Chypre, globalement, et dans l'Union Européenne, mais ne pas dans l'espace Schengen. La Moldavie n'est pas dans l'espace Schengen. Donc, avoir ces visas ne fait pas de vous être capable de venir en France sans visa, comme quelqu'un qui a un visa France, ou un visa Italie, ou un visa Espagne, ou un visa Lettonie. Non. Mais non. L'autre différence, la Suisse, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, est dans l'espace Schengen, mais la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Vous comprenez ? La Suisse est dans l'espace Schengen. Je vous invite à aller vous checker ces informations. Vous allez voir. La Suisse est dans l'espace Schengen, mais la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Par exemple, l'Islande est dans l'espace Schengen, mais l'Islande n'est pas dans l'Union Européenne. La Norvège est dans l'espace Schengen, mais la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne. Voilà la différence. Mais l'avantage, c'est que mieux vaut avoir un visa Schengen qu'un visa de l'Union Européenne. Pourquoi ? Parce qu'autant donné, certes, la Suisse n'est pas dans l'espace Schengen. La Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, mais dans l'espace Schengen, autant pour moi. La Norvège est dans l'espace Schengen, mais pas dans l'Union Européenne. Comme j'ai dit, l'Islande est dans l'espace Schengen, mais pas dans l'Union Européenne. Mais il vaut mieux avoir ces visas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un visa Schengen suisse, un visa Schengen islandais, un visa Schengen norvégien. Vous pouvez aller en France sans visa. Vous pouvez aller même en Lettonie ici sans visa. Vous pouvez aller en Italie, en Allemagne sans visa. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un visa de l'Union Européenne roumaine. Vous comprenez la différence maintenant. De plus, moi, par exemple, avec mon visa Schengen, je peux aller en Suisse sans visa, je peux aller en Islande sans visa, je peux aller en Norvège sans visa. Mais je ne peux pas aller en Roumanie sans visa. Je dois demander un visa de l'Allemagne, même si je suis dans l'espace Schengen, même si j'ai un visa de l'espace Schengen. Voilà la différence, les amis. Voilà la différence. Alors, je vous laisse faire votre propre choix. Vous, pensez-vous qu'il est mieux d'avoir un visa Schengen ou un visa de l'Union Européenne ? J'espère que vous me laisserez vos commentaires, vos avis en commentaire. Mais je crois que la plupart qu'on viendra avec moi, un visa Schengen est le meilleur. Parce que, même s'il faut demander un visa de l'Allemagne, pour moi, je suis dans l'espace Schengen, c'est déjà facile. Mais pour vous qui êtes dans l'Union Européenne, en Roumanie, en Croatie, en... Je ne sais pas si tu es en Chypre, et je ne sais pas pas, pour vous que tu es dans l'Union Européenne, voilà, mais Roumanie, Croatie, Chypre, et j'en sais, j'en ai tellement. Vous avez besoin d'un visa Schengen pour entrer en Lettonie, pour entrer en Lituanie, pour entrer en France, pour entrer en Espagne, et j'en cite. Les gens, il y en a tellement, vous comprenez, il y en a tellement. Donc, voilà mon message de ce début de matinée. Et j'espère qu'après cette vidéo, beaucoup arriveront à faire la différence entre les pays qui sont dans l'espace Schengen et pas dans l'Union Européenne, et des pays qui sont dans l'Union Européenne et pas dans l'espace Schengen. Par exemple, quel pays est dans l'Union Européenne, mais pas dans l'espace Schengen? J'en ai cité la Roumanie, Chypre, la Croatie, Moldavie. Quel pays est dans le Schengen, mais pas dans l'Union Européenne? J'en ai cité, par exemple, la Norvège, Liechtenstein, l'Islande, la Suisse. Il faudra, par exemple, des exemples. Il y a une petite exception. Par exemple, la Pologne est dans l'Union Européenne, la Pologne est dans l'espace Schengen, mais la Pologne a signé un accord lorsqu'ils entraient dans l'espace de l'Union Européenne. Ils ne voulaient pas utiliser l'euro comme monnaie principale. Leur monnaie principale, par exemple, c'est le Zoloti. Ça, c'est une exception. J'espère que vous comprenez, les amis, et que vous arriverez à faire la différence cette fois-ci pour ceux qui n'arrivaient pas déjà à faire la différence. Je pense qu'il y avait certains qui faisaient déjà la différence. Si oui, likez cette vidéo, les amis, partagez autour de vous à vos amis, commentez, aimez. Dites-moi aussi vos avis par rapport à ce qui est mieux. Peut-être que pour certains visages de l'Union Européenne sera mieux. Je ne sais pas, j'en doute, mais on ne sait jamais. Laissez vos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bon début de semaine. Nous sommes comme à l'a dit. Et on se dit vraiment avec toute la santé à la prochaine, prochaine vidéo de retour. Bye bye.